Bonjour à tous, la formation tourne autour de l'harcèlement moral, le stress et le burn-out en milieu professionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille ou qui travaille en entreprise ou dans le secteur privé ou dans le secteur public ? Certainement, il est passé à l'aigle du stress, pour ne pas dire qu'il y a un harcèlement moral. Je ne l'espère pas, en tout cas pour vous, nous aussi, le burn-out. Mais ce sont des risques psychologiques qu'ils doivent en savoir, 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 qu'ils doivent en savoir. chacun de ces phénomènes, où il essaye de se protéger le maximum, si jamais il est victime de l'un, de ses risques, surtout le harcèlement, moi je le conseille vivement à parler. Voilà, je commence. Les risques psychosociaux. Moi, je vais vous expliquer ça. Ça, c'est quelque chose de très important, surtout dans le domaine des ressources humaines. Moi-même, j'étais directrice des ressources humaines dans les départements RH. On sait que les risques sont des risques à prévenir. Et surtout les départements RH, on a besoin de faire la prévention de tous ces risques. C'est-à-dire qu'on a besoin de tous ces risques, on a besoin de tous ces risques. Et maintenant, j'ai besoin de tous ces risques. Le moindre risque n'existe pas chez elles. Surtout le stress. Avec le minimum des risques, il y a le stress. Donc, les risques psychosociaux, entre autres, on a le stress. On a l'épuisement professionnel et le burn-out. L'épuisement professionnel, c'est l'étape sénée, le chrénée, quoi. Si quelqu'un n'existe pas dans le stress avant que ça devienne chronique, c'est un épuisement professionnel. Le troisième risque psychosocial, c'est l'harcèlement. C'est l'harcèlement, c'est l'harcèlement moral. Il est accompagné d'un harcèlement sexuel. C'est simplement un harcèlement sexuel. Ça aussi, ce sont deux risques. Il n'existe pas, il n'existe pas, il est séparé. Et, bien sûr, les violences au travail, c'est-à-dire les conflits ouverts entre collaborateurs, entre directions et collaborateurs, entre les managers. Mais, une fois, les conflits dégénèrent, même les violences physiques. même si la définition de la violence, c'est que dès qu'on manque de respect à une personne, ça y est, très nerveux de la violence envers cette personne. Et tout ça, ça représente les risques psychosociaux. Les risques professionnels qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés. Donc, les quatre risques, ils portent atteinte à l'intégrité de la personne, de l'employé. Donc, les risques psychosociaux, ils peuvent entraîner des pathologies professionnelles, des pathologies, telles que les dépressions, la dépression est une maladie très sérieuse qu'il faut soigner. Et qu'il faut soigner, c'est chez des psychologues ou bien des psychiatres. Des maladies psychosomatiques, je m'arriais, les maladies psychosomatiques, entre autres. Les maladies cardiovasculaires, les maladies, les migraines, les troubles, les maladies, le diabète. Même, les cancers, par exemple, il y a des cancers qui sont, qu'on a prouvé que c'est à l'origine, c'est une maladie psychosomatique. Et aussi, les problèmes de sommeil. Bref, je n'ajuste pas les maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, c'est toutes les maladies, les maladies, le fait qu'on absorbe des choses qu'on doit exprimer et qu'on n'exprime pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on a à exprimer et qu'on n'a pas eu le courage ni la force de l'exprimer, le corps, un jour, il va l'exprimer avec des maladies. Comme les maladies psychosomatiques, comme les maladies psychosomatiques. Voilà. Je passe. Donc, comme on a dit, les problèmes de sommeil aussi, ce sont des risques psychos. C'est des pathologies professionnelles. C'est-à-dire, les problèmes de sommeil, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'on a besoin de sommeil, c'est-à-dire, il faut sommeil, c'est-à-dire, qu'on n'a pas pu m'arrêter. Il faut sommeil et se prendre le temps, il faut sommeil, donc, qu'on sommeil, il faut sommeil intercooler, qu'on sommeil, qu'on sommeil, qu'on sommeil, qu'on sommeil, si tu as passé une mauvaise nuit et tu n'as pas bien dormi. C'est ce qui veut dire les troubles de sommeil. Donc il y a plusieurs types de sommeil. Et aussi les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, souvent les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, mais souvent c'est à cause du stress qu'on vit, à cause du burn-out, même du burn-out, nous n'avons pas d'écheveillons dans notre pays. Donc ça peut engendrer tous ces troubles. Même si tu as mis le troupier, tu as mis des scanners ou un tzawr, tu n'as rien, mais tu as ces douleurs, tu as beaucoup de douleurs, tu as beaucoup de souffrances. J'en ai vu beaucoup de cas dans des formations, surtout les formations de gestion de stress, et ils m'ont raconté des cas pareils. Et aussi les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires, qui ont été en train de s'en rendre compte. Parmi les facteurs de maladie, on vit mal notre profession, on vit mal, on vit mal avec nos collègues, avec notre patron, et on ne s'exprime pas, et du coup le corps, lui, il s'exprime. À travers quoi ? À travers toutes ces pathologies. Et, bien sûr, les pathologies professionnelles, ils n'ont jamais eu qu'une s'bab, ou ils s'abouent, les risques psychosociaux, ils s'abouent des accidents de travail, parce qu'un homme, il est stressé, il est harcelé, et du coup, il peut s'abouer, et du coup, il peut, il peut s'abouer, il peut s'abouer, sans s'en rendre compte, et même s'il est très compétent, mais ça arrive, pourquoi ? Parce que le physique ou le psyché marboutin beba'adham, et si l'un ne va pas, l'autre, bien sûr, ne va pas, marboutin beba'adham, l'émotion et le physique, marboutin beba'adham, et les deux agissent l'un sur l'autre. Voyons maintenant le stress. Le stress, il survient face à une surcharge de travail, ou manque de temps, avec des autres départements, c'est nécessaire de faire la chose, et du coup, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'éternance, il n'y a pas d'éternance, par exemple, dans le management transversal, et là, tu vas subir toutes les doutes donc ça, c'est l'absence d'autonomie et là, on va aller à l'estresse et là, on va avoir des conflits entre collègues ou avec le supérieur hiérarchique c'est-à-dire, tu as des conflits et des désaccords avec les collègues donc, tu as des problèmes qui n'étaient pas résolus que ce soit avec ton supérieur ou avec les hommes et là, tu vas le vivre très mal pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a beaucoup de tension et ça cause beaucoup de souffrance psychique donc, le stress il n'est pas de travail il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas d'affaires il n'y a pas d'affaires avec les collègues ou avec le supérieur donc, je dis je demande chaque fois qu'il y a un problème cherchez à le résoudre alors, il n'y a pas d'affaires ou qu'il n'y a pas d'affaires ou qu'il n'y a pas d'affaires au contraire c'est un signe de force pourquoi ? parce que les premières répercussions c'est une invitation à chacun de penser à lui si je vous demande de résoudre les conflits latents ou ouverts avec vos collègues avec vos managers allez-y allez parler avec ces personnes-là et essayez de résoudre par contre c'est une prévention dans le stress à long terme voilà et aussi si la personne impliquée ne dispose pas des ressources nécessaires pour affronter et gérer ces difficultés elle peut alors se retrouver en situation de stress c'est-à-dire les moyens les ressources nécessaires pour gérer ces difficultés les ressources nécessaires la gestion de stress sont quoi ? le stress c'est un phénomène tout à fait normal toutefois il ne faut pas chercher des solutions miracles mais les bonnes ressources ces ressources sont des ressources personnelles c'est-à-dire ils ont le moyen de te décharger c'est-à-dire tu fais du sport par exemple tu fais des activités je sais je dis n'importe quoi de méditation tu fais des activités tu fais des activités donc tu ne vas pas supprimer l'adrénaline mais tu vas annuler son effet en incitant ton corps à secréter d'autres hormones dans le sport dans le détente dans les activités qui t'aime ce qui est-ce que tu as les ressources nécessaires d'accord tu combats tu combats le stress tu combats les ressources c'est-à-dire tu remènes le logiciel avec tu remènes les ressources pour que tu puisses affronter par exemple ils ont la possibilité de recruter quelqu'un de demander dans des entreprises qui ont beaucoup de problèmes de surcharge de travail ils refusent de demander de l'aide il va croire un incompétent pas du tout c'est un point d'estime de soi moi je demande de l'aide parce que moi je ne peux pas faire tout ça c'est surtout ce sont les personnes qui sont frappées par le syndrome de l'imposteur ils veulent tout faire à la perfection or c'est pas possible nous on est on vit dans un monde imparfait l'être humain est imparfait donc tu demandes le recrutement ne serait-ce qu'un le recrutement d'un stagiaire il a le recrutement d'un stagiaire il bouge ne reste pas les solutions ne viennent pas d'elles-mêmes il faut les chercher donc chercher les ressources repérer les ressources et surtout fixer des plages là où vous pouvez vous détendre c'est la meilleure solution au stress c'est la détente détente physique je parle je continue donc on parle de stress au travail lorsqu'il existe un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face ce n'est qu'un phénomène de perception tu ne peux pas affronter tout ça il y a un problème de confiance en soi il y a un problème d'estime de soi il y a un vrai problème de manque de ressources mais j'en doute c'est le phénomène c'est le phénomène de perception la perception souvent n'est pas très réaliste donc l'invitation c'est de chercher les ressources personnelles et les ressources intellectuelles les rendent qu'elles sont les phases difficiles de ta vie là où tu as pu les surmonter et qui tu vas te retrouver tu as passé par plusieurs situations qui étaient difficiles mais grâce à ton courage le courage est une ressource grâce à ta persévérance la persévérance est une ressource grâce à ton ambition tu es arrivé donc aujourd'hui la perception elle va se dissimuler voilà on distingue des situations de stress aigu le stress aigu et le stress chronique donc on distingue des situations de stress aigu quand une personne doit faire face à un événement ponctuel elle va passer et des situations de stress chronique le stress chronique est une personne aiche de stress c'est ce qu'on dit aiche de stress c'est ce qu'on dit et là c'est très grave et les situations de stress chronique qui ont des conséquences sur la santé des salariés le stress ponctuel il passe une fois ça passe mais lorsque le stress devient chronique c'est une sonnette faites attention les répercussions les répercussions à l'entreprise on te remplace par contre celui qui va payer la facture c'est toi donc faites attention à votre santé avant tout et ne tombez pas dans le piège du stress chronique outillez-vous cherchez en vous et à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous quels sont les outils qui permettent le stress arrivons maintenant à l'épuisement professionnel l'épuisement professionnel donc le burn-out est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnelles prolongées le stress c'est le chronique il ne faut pas que tu aimes ou pas que tu aimes un diabète chronique le stress chronique donc il faut faire très attention c'est pas un signe d'estime de dire moi je suis trop stressé donc j'ai de la valeur pas du tout faites attention ils vivent le stress comme si c'était valorisant pour eux pour dire que nous avons de la valeur et ça c'est très grave donc comment il se manifeste le burn-out il se manifeste par un épuisement physique on appelle d'ailleurs on lui donne le syndrome de la batterie GSM la batterie avec de mauvaise qualité dès que tu chargées et le téléphone tu as une petite charge donc la personne elle est épuisée tout le long de la journée elle a fait fatigue physique il n'a plus d'énergie et aussi un épuisement mental la yna j'mi y'a s'ma la yna j'mi y'a j'mi y'a j'mi la yna j'mi y'a j'mi y'a j'mi y'a j'mi y'a j'mi donc pourquoi parce que même son mental il est épuisé et aussi un épuisement émotionnel c'est-à-dire c'est-à-dire aqal haja bich tqall bich tbki aqal haja va l'irriter aqal haja bich tqalli y'a trist y'a en colère y'a dégoûté y'a toutes les émotions n'éprouvent que les émotions négatives c'est-à-dire l'épuisement émotionnel et aussi un désintérêt profond pour le contenu de son travail et la dépréciation de ses propres résultats tout ça une fois l'abdaklat l'ashay bien sûr même les résultats en ta'o ils ne vont plus être des résultats à la hauteur c'est-à-dire la dépréciation bich tqalli rendement en ta'o bich t'ih bich t'h bich t'h bich t'h voilà voilà il survient généralement après un investissement personnel et affectif important dans l'activité professionnelle c'est-à-dire l'insay n'a'mal investissement يعni stafmur fil projè مثلا quelqu'un qui travaille un chef de projè par exemple y'eq d'un fi projè aati ma'andu y'eq d'un fi b'kull b'kull roh n'ach kumon je vais l'exprimer b'day j'an di b'galb ou rab y'eq d'un fi l'projè avec et là la persan elle a donné tout يعni rohha ou aqqlha ou ou adfutha ou b'danha ou tout son intellectuel t'sab fil projè hadaka l'eqn soudan cet investissement cet investissement pardon devien trop loup rapporté g'alèj khattr la persan tellement d'heq k'al l'mantal ou l'émotionnel ou l'fizik m'ta'u lin wala k'yennu y'dour b'ahmil ma'a chinej m'hazzo khattr l'b'dan randu taqa et le jour le korg il n'se si toi tu ne t'exprim pa ma t'artish l'badnek rahtu un jour ton korg il va t'reklamay l'europo يعni k'yennu badnek bish ykelm bish gul k'ya g'ay chik s'il t'pley stok rani jo non peu plus k'yennu k'v'e sa revanche k'yennu khattr bil l'arbi hrast ta'li min l'nawahi l'koll fizik emosyonel intellectuel ma titch rrohok rraha li min haq badnek a'li k'hane ezash ma'ni ta'ati an investissement a fond e lulon deman iweli ma'adj randu hatta qi ma ta'afu aslan l'khid madika t'weli tu te lèv le matin tu n'as plus la forse d'aller travaille tu n'as plus la forse d'afronte ta'krah ta'krah hatta l'blasa l'i fae l'biro ta'ak par exemple l'i fae la shereka ta'krah ma'aj t'hap 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 dans une etude canadienne jupon ça l'a été faite fil d'année 2000 ils ont trouvé que 90% min l'arbeid li t'h t'h fi l'burnaut mai jaudu chi la lourdeur de ce poids de burn out on voit des médecins on voit des chefs d'entreprise des personnes qui étaient très réussies du jour au lendemain ils n'ont aucun intérêt par rapport à ce qu'ils ont fait ça y est black out donc faites attention s'il vous plaît n'allez pas vers le burn out donc prenez soin de votre corps et ne dites pas j'ai un travail banal pas du tout l'épuisement professionnel ou bien le burn out il peut concerner toutes les professions il peut concerner même 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 la banalité même cette profession ce n'est pas ce n'est pas un luxe méchiquel les quelques professionnels toutes professions confondues peuvent être source de burn out voilà voyons maintenant le harcèlement moral par l'épuisement professionnel voyons le harcèlement moral ça c'est un autre volet souvent le burn out le stress le harcèlement moral c'est une tierce personne qui est responsable de ça et nous on en devient victime c'est que lorsqu'on est victime d'harcèlement moral il faut sortir de cette position et il faut s'exprimer voilà donc dans l'harcèlement moral il y a une intention à nuire l'objectif est d'une manière ou d'une autre de se débarrasser d'une personne parce qu'elle gêne souvent le harcèlement moral les gens quand on l'effectue c'est que la personne elle veut se débarrasser donc dès qu'une personne m'gêne m'gêne peut-être il y a un autre 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 dans l'harcèlement dans l'harcèlement je donne des exemples donc je vais l'arceler pour le pousser à sortir à quitter parce qu'ils ont subi de l'harcèlement moral donc il faut ou s'y ou la s'y le harcèlement moral au travail a été identifié par Layman sous le terme de mobbing qui signifie l'action d'une foule assayant une personne et selon la commission nationale consultative des droits de l'homme qui joint le 29 juin à l'harmel fin le mobbing remet en cause les principes contenus dans les textes fondateurs des droits des droits de l'homme et constitue une atteinte à la dignité du salarié une fois tu es victime d'un harcèlement moral c'est comme si à l'intégrité de sa personne et à son droit au travail il met en danger non seulement l'équilibre personnel mais également la santé de l'individu et de sa famille donc c'est l'harcèlement moral qui s'appelait à l'arcèlement de l'homme même dans la commission nationale consultative des droits de l'homme qui s'appelait même des textes qui s'appelait dans les textes fondateurs des droits de l'homme qui s'appelle qui s'appelait et qui s'appelait car il s'appelait de la dignité du salarié de l'intégrité de la chasse même même dans le cadre de la chasse et si la personne n'est pas seule quand elle sort de son travail elle va être une famille et les répercussions sont les répercussions qui sont à l'arcèlement car une fois la chasse tu t'appelait car il t'appelait donc il n'y a pas de la chasse qui s'appelait il faut prendre ça réellement très au sérieux ce n'est pas quelque chose qui doit être prise à la on appelle harcèlement moral donc qu'est-ce qu'on appelle harcèlement moral c'est toute conduite ayant pour objet يعni هي الموضوع متاح d'une façon volontaire yritée le salème nefsie ou le jassad à l'âge C'est pas vrai. Donc faites attention avant de dire un mot, avant de faire un acte, il faut que tu t'asso que ce n'est pas pour l'objet. Mais si les yeux, c'est né看看 du GUY qui t'asso que tu t'asso que les personnes ne sont pas conv États-vous circumstance oder de la quantity de celles? Ils ont usé des Basques spirit J'ai été conçu de nos états qui n'ont dollars et aussi créer un environnement intimidant, ou elle bâfââlec, bâch tâchlâc environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est-à-dire, l'abdâdâdâk, dit-o mâdâhkâ, mâthalân. Têlmâ, l'kul yûm t'nêkket à l'îh, bien sûr, mûch t'nêkket bâfâdlâkâ, l'în, ou l'environnement, l'open space, là où la personne travaille, ou là un milieu hostile et dégradant. L'în, c'est ça, l'environnement intimidant et hostile, donc ça, ça s'appelle de l'harcèlement moral. Faites attention, messieurs, dames, parfois, l'âna nâme l'ouhâjet, en pensant fâdl-câlec, réellement, l'în, c'est-à-dire, l'în, c'est-à-dire, 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 l'în, c'est-à-dire, donc faites attention, ne devenez pas des harcèleurs à quelqu'un gratuitement. Les répercussions sont très graves. L'harcèlement moral, dont l'auteur est, يعni, chachs, l'harcèleur, il n'ajmikoun, il y a un membre de l'institution, يعni, zemilek, ou la arfek, ou la temps subordonné, ou il y a un tiers externe. Il n'ajmikoun, un client, un tiers externe, l'agression ne se pratique généralement pas ouvertement, يعni, l'harcèlement, moujkima, les conflits, les conflits, l'farq, mabin, l'harcèlement, ou le conflits, le conflits, dhar, n'arfu, kaw, n'ufle, n'ufle, n't'arfu. Par contre, l'harcèlement, l'agression, l'un, il n'y t'arruz l'o-chachs, souvent, il ne se pratique pas ouvertement. يعni, مثall, n'arfu, k'nadèk, l'biru, m'femmèch, hattè, shahed, il t'arxèlé. Ou il la fi, l'cafetiria, ou il la fi, ahzèl, machina kafé, ou il la fi, l'ascenseur, ou il la fi, drouj, ou il la fi, biru, donc, ahna, il n'y t'a pas ouvertement, يعni, y'a pas de témoin. Et l'effet destructeur vient de la répétition. Donc, chage ouhra, bachin, n'ajmou, مثall, n'akdou l'harcèlement, il zem ikoun, l'agression, m'hish, agra, ouvert. Fnien, l'effet, yisir, avec répétition. Répétition d'agression, apparemment, anodine, يعni, y'vzhoru, مثall, d'ibit, blag, blag, fadlka, just, k'ul yom, n'rmilu kelma. Anodine, l'y esmach, abd, m'chfahem, l'prosessus, t'vhorlu, hkaiya, fairga, معna, j'nine, l'mushkla, l'kelmahedi, l'nais, koulk, najmud goul, wa illa, n'artik, des tâches dévalorisantes, ou inutiles, mathallan, tu eis un cadre, tu eis un cadre, et on te donne des tâches dévalorisantes, mathallan, ma ach, n'artik, redma, san, trotto fil frigo, par exemple, l'edikadnida, l'ekn, koul yom, t'artik, redma, tré dévalorisante, mathallan, tu n'fes rien, tu n'fes que des photocopies, par exemple, wa illa, ta'mel un classement, liwa, document déja classé, donc, rien que pour toucher à la dignité de la personne, et, mathallan, la disparition des dossiers, ta'ti dossi, iji krodwe gukle, le dossier, ne pluma, t'innih, dousi, u barra, ez bitlin, ta'ti tout dossi, di ma dossiiet, li t'hazzur, mi dhiou, di ma l'awrak, li t'hati, mi dhiou, me hedhu, ma ilzmikounu, continuel, di ma yit'audu, di ma yit'audu, w mana arfouch, exactement, quand est-ce qu'elles vont s'arrêter, et souvent, elles ne s'arrêteront jamais, sauf si, réellement, wakt li, nimchi netkalem, na'abur, nimchi na'aki, na'arfi si ce n'est pas lui, l'harseleur, ma l'irrache, ma le médecin de travail, et ainsi de suite. ces agressions-là, elle vise, l'individu, dans sa perso, la muscula, n'era, mouche khidmetu, l'harseleur, mouche kultu, mouche khidmetik, mouche kultu, charsik, fa ma farak, wakt li, tonkudni, ala khidmeti, randik l'hak, d'ailleurs, heda yukhrig, min itar, l'harseleman, on parle pa, d'harseleman, fudroa, de gestion, par katru, wakt li, misni, fi, charsi, mouche khidmetik, mise ambitiens, mouche, intè, aah, mouche, hatta, mouche, n'ouche, ce qui est important pour moi, mouche, mouche, dans le travail, le très important pour lui, dans le respect, il est très important pour lui, mouche, mille, كل yu, mouche, mouche, l'hagja, 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 qui est très important pour lui, mouche, 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 il yabday, la wajlaca, Et le hedef, c'est la déstabilisation de la personne. Donc, vous voyez la gravité de l'harcèlement. C'est très difficile, mais c'est très mauvais, c'est très violent. Voyons maintenant ce qui n'est pas du harcèlement psychologique. Le droit de gestion, comme ce n'est pas de l'harcèlement. Si je te demande de répéter la tâche parce que réellement tu ne peux pas la faire, tu ne l'as pas bien fait, c'est le droit de gestion. Aussi la rétroaction, tu m'as dit quelque chose, je t'ai répondu, ça ce n'est pas de l'harcèlement physique, psychologique par exemple. Le conflit ponctuel avec un collègue, le conflit, c'est l'harcèlement. Or, l'harcèlement qui m'a dit, il est sous-entendu. Par contre, un conflit non géré en escalade peut mener à un harcèlement. Et dans le conflit, tu ne le résous pas, à la langue, la personne avec qui tu as le conflit, elle peut parceller. Donc faites attention. Donc l'harcèlement sexuel, c'est un harcèlement sexuel, l'harcèlement psychologique ou la morale, c'est un harcèlement psychologique. L'harcèlement sexiste, c'est l'inverse. Donc ça, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'autre sexe. C'est ça, l'harcèlement sexiste. Et la violence au sens du code criminel, comme l'agression sexuelle par voie de fée, comme une violence au code criminel, comme l'agression sexuelle, ou même une agression physique. ça, ce n'est pas de l'harcèlement psyquologique, c'est réellement des violences. Quels sont les conséquences de la harsélité ? Le désarroi est la personne d'un défi. Il n'y a pas de rouges. Qu'est-ce qu'elle fait ? 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 La colère, la colère, le sentiment d'injustice. Il se sent en train de faire du mal et de l'excessant. L'anxiété, les personnes anxieuses, c'est-à-dire dès qu'il y a le pire qui va arriver. Le doute, la culpabilité, l'excessant de l'ordre, l'un des âmes, l'un des âmes, c'est-à-dire qu'elle est un âme qui ne fait pas, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas, 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 qu'elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'elle est la victime. La meilleure de l'estime de soi, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas. qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas. Et la baisse du rendement, c'est tout à fait normal, il ne va pas bien travailler. Et l'atteinte des relations personnelles, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes sous tension, les symptômes dépressifs, finalement, l'épuisement personnel et professionnel, même le harcèlement moral. Voilà. J'espère que je vous ai donné un plus. Je n'ai pas parlé de tout, ça demanderait, ce n'est pas une formation vite fait. et la formation Révière Malta fit décembre 2019. Ça, ce n'est qu'une partie de la formation. Et c'était une formation qui a duré trois jours, donc, fait à beaucoup de contenu. Pour toute personne qui souhaite avoir plus, n'a qu'à me le demander. Écoute tout ce que vous voulez dans les commentaires. Vous pouvez même demander de faire une session de formation. Je suis à votre écoute et à votre service. Passez une bonne après-midi. Restez chez vous et à très bientôt tout le monde. À l'aider, c'est comme ça.